On n'a pas aussi forcément envie de se prendre la tête chaque soir, il faut aussi se la libérer, il faut aussi voir des choses, exactement, il faut aussi se libérer, il faut aussi voir des choses un petit peu comme ça, et on n'est pas pour autant débiles, voilà, on pense bien. Non, il a dit que les discours étaient... Voilà, le discours... Ne confondons pas, ne confondons pas, essayez de voir quelque chose de brillant et se prendre la tête. Il n'y a pas de discours. On ne peut pas simplement ranger tous ceux qui réfléchissent dans le clan de ceux qui se prennent la tête, clan de ceux qui se prennent la tête, clan de ceux qui se prennent la tête. La rêverie, l'imaginaire comme fuite, comme fuite d'une époque, comme reflet de cette époque, l'absurde de l'époque, la déshumanisation politique. Le surréalisme était comme une fuite, comme une conséquence directe de cette perte de foi en l'humanité, comme un désir de le montrer au jour, un désir de renouer avec l'humain. Imaginaire. Et qu'on est-il des héritiers du surréalisme ? Ce n'est plus qu'un mot, aujourd'hui. Alors, on l'a tous vu avec son copain tirant sur une chicha, qui traite Laurent Blanc de fiottes. D'abord, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette vidéo comme ça, indépendamment de l'émission, du sujet dont on traite ? La vidéo, sincèrement, c'est surréaliste. Surréaliste, le nombre de ministres délinquants qui restent au pouvoir, voilà. Surréaliste. Ce fut une rencontre sympathique. Surréaliste, mais sympathique. Surréaliste. Le signifiant est devenu immortel, au prix de la mort du signifié. Comme en témoignent les dictionnaires et l'imaginaire collectif. On a enlevé de ce mot tout ce qui était subversif. Révolutionnaire. Déconstructionniste. Le mythe de l'artiste drogué. Spécial. Perché. Complètement fou. Mais les héritiers du surréalisme, qui sont-ils ? L'art contemporain ? C'est le trou de la maignoire. Le trou de la douche ? Comment ça s'appelle ? Qu'importe, c'est un tout à l'égout. Mais l'époque, elle n'est plus la même. Qu'est-ce que l'imaginaire contemporain ? La liberté ? Les surréalistes, ils étaient dans la liberté. Nous, on est dans l'imaginaire de la liberté. Duchamp. Ils nous avaient avertis. Ils en ont fait un mouvement. L'individualisme dans l'art. Le mouvement de l'individu roi. De la communauté fantôme. De l'intrication malade. Je fais de l'art. Je suis contemporain. Pas de personnalité propre. De mouvement. D'idées. De rassemblement. C'est disparate. C'est du consommable. On vient. On regarde. On repart. On ne rêve pas. L'amour fou aide-nous. Dis-nous, révèle-toi. N'es-tu qu'un imaginaire ? N'es-tu qu'une succession de rêveries ? Comme l'a dit Wikipédia. À quoi rêve l'homme de l'amour fou ? À quoi rêve la femme de l'amour fou ? À l'évasion. À la liberté. Dans quelle mesure la compréhension de l'amour fou nécessite une évasion permanente du lecteur ? Dans quelle mesure devons-nous connaître la vie d'André Breton pour apprécier l'amour fou ? Es-tu une œuvre émanente ? Ou une œuvre pleine de trous ? Au commencement était le tout. Tu verras l'imaginaire classique et sa rêverie. Dans ta chute, tu verras l'imaginaire dans le surréalisme. Au réveil, tu entreras dans l'imaginaire de Breton. L'amour flou. L'envie et le besoin nous prirent alors de clarifier la rêverie et l'imaginaire, le rêve et l'imagination. Il serait bon, dans un premier temps, de s'arrêter sur une définition de l'imaginaire telle qu'elle nous est présentée dans un dictionnaire. Voilà une définition claire, concise et efficace. Mais surtout insatisfaisante. Peut-on faire mieux ? Un professeur de l'université de Perpignan en a donné une qui était vachement plus légitime. L'imaginaire est un système, un dynamisme organisateur des images qui leur confère une profondeur en les reliant entre elles. L'imaginaire n'est donc pas une collection d'images additionnées, un corpus, mais c'est un réseau où le sens est dans la relation. Je l'aime bien ce mot, réseau. Je pense à la théorie des réseaux. Ce jeu de nœuds et de liens. Et je pense à son application dans le domaine de la sociologie. Et comme le disaient les sociologues de Gaines et Forze, les comportements des individus sont liés aux structures dans lesquelles ils s'insèrent. André Breton est un individu avec son imaginaire propre. Si on le relie avec ses camarades surréalistes, on fait face à l'entité Les Surréalistes, qui, elle, possède un imaginaire qui lui est propre. Similaire à celui d'André Breton, celui-ci étant un nœud fort de ce réseau. Il en était le leader après tout. Ce qui est à l'intérieur de l'imaginaire du surréalisme est ce qu'il y a de commun dans tous les imaginaires des individus composant ce groupe. Cette entité étant un mouvement artistique, son imaginaire s'insère donc dans l'imaginaire de l'entité Les Artistes. On pourrait donc théoriser que la rêverie serait l'acte de passer d'un plan à un autre. Ou alors simplement l'acte de naviguer dans un imaginaire ou à travers la frontière séparant plusieurs imaginaires. Mais l'imaginaire a beau être une entité métaphysique, il peut s'insérer dans l'espace physique, et ce, grâce aux sciences discursives. Le poète peut invoquer un imaginaire particulier selon son usage de la parole. Sa parole pouvant être bien plus que des mots, elle peut être texte, tag, peinture, geste, chanson ou film. En résumé, la notion de parole transcende celle de médias. Et pour invoquer un imaginaire en particulier, le poète ou l'artiste se doit de fournir un nombre minimum d'éléments signifiants issus de l'imaginaire en question. Chacun ayant un poids, une valeur différente, et le tout dépendant du récepteur du message. Par exemple, si je parle d'un vol de feu, tout un chacun pensera à Prométhée. Si je te parle maintenant de tours jouées à un dieu, de carcasses vides, seuls les connaisseurs du mythe de Prométhée le ressentiront à travers mes mots. Et donc, une fois qu'un imaginaire a été invoqué dans un texte, l'aura du premier va teinter le second pendant un temps donné. Un texte n'étant pas que simplement des caractères écrits sur une feuille, ici le texte est une succession de paroles. Ça me rappelle le principe de l'amorçage en psychologie moderne. Par exemple, lorsque le journal de 20h consacre 12 minutes sur les désagréments causés par la grève des cheminots et 2 minutes sur leurs revendications, tu seras alors plus enclin à critiquer le mouvement de grève. Et pour que cette teinte dure, il faut jeter à nouveau des bûches dans le feu. Il faut réinvoquer cet imaginaire en redonnant des paroles faisant partie de l'isotopie déjà utilisée. Observons ce principe dans l'amour fou. Peut-on définir un peu plus précisément ces éléments significatifs, ceux-là même qui sont à la base d'un imaginaire, ne pourrait-on pas utiliser le terme du mythe pour les définir ? Mais qu'est-ce donc encore qu'un mythe ? Lucien Gerpagnon disait que les mythes étaient la première forme de science que l'homme a eue sous sa disposition, car ils sont la première tentative de rationalisation du monde. Pourtant, il y a encore des mythes aujourd'hui. Il faudrait alors un peu mieux les définir. Aurais-tu sous la main une nouvelle figure d'autorité ? Je pense qu'un sémioticien tel que Roland Barthes pourrait nous aider. Le sémioticien ? Celui-là même qui a travaillé sur les mythes durant le siècle dernier ? Sa définition du mythe est assez simple. Tu te rappelles que le bonhomme est un structuraliste. Le signifiant, le signifié. Il y rajoute logiquement une troisième entité, celle du signe. Le signifiant est le corps d'une parole, son empreinte sonore ou visuelle. Le signifié serait une âme, une portion de sens, ce que l'on veut véritablement signifier. Et le signe serait un signifiant en sein d'un signifié. Jusqu'ici, tout va bien. Selon Barthes, l'acte de mythifier, autrement dit le fait de devenir un mythe, consiste à se servir du signe comme d'un signifiant. Donc, de rajouter un signifié à un signe pour en faire un nouveau signifié. Ça consiste à rajouter un sens supplémentaire. Il disait, dans Mythologie, dans le mythe, le concept peut s'étendre à travers une étendue très grande de signifiants. C'est un livre entier qui sera le signifiant d'un seul concept, et inversement, une forme minuscule pourra servir de signifiant à un concept gonflé d'une très riche histoire. Par exemple, si, moi, étudiant à l'université du Luxembourg, en bachelors de culture européenne, je lis sur une feuille qui m'a été distribuée en cours par un professeur la phrase suivante « Va, je ne te ai point ». Le sens que je vois en elle n'est pas celui d'une personne qui me dit qu'elle m'aime, mais plutôt le fait que cette phrase a été élevée au rang d'explication d'une litote. Ainsi, certains voient dans le costard-cravate le symbole du mythe de l'hypercapitalisme. Quand d'autres voient, dans une forêt, le symbole de Gaïa, la terre qui est une mer nourricière. Ce que je trouve intéressant dans cette logique, c'est que tu peux encore t'amuser à rajouter un signifié à un mythe, et ce, indéfiniment, créant un espace de fractal de sens à travers les mythes. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans ce livre, Breton nous montre une opération symétrique à celle de la mythification. Peux-tu développer ? Lorsqu'il parle de la cuillère en bois, il y a col un signe, celui de la chaussure de verre de Cendrillon. Ou encore dans le chapitre 4, où il nous explique ce que signifie pour lui chacun des éléments à l'intérieur des verres composant le poème Tournesol. Et ainsi, ce n'est pas une chaîne de signifiés, mais de signifiants. Barthes a bien expliqué que cela se passait comme ça dans le domaine psychanalytique, prouvant que le concept mythique peut fleurir dans les deux directions. Et il me semble que la thèse du livre pourrait se montrer visible si on remontait la cascade des signifiants. Et à la fin, que trouverait-on ? Un signifié, un qui serait donc à la base de tout dans ce livre. Et ce serait quoi ? L'amour L'amour nous est présenté dans ce livre comme une sorte de col entre éléments, entre objets, physiques ou mentaux, une force qui les attirerait l'un envers l'autre. Je dirais même que ce n'est pas l'amour le premier moteur de ce livre, mais plutôt l'acte d'aimer. On s'est certes plongé dans l'imaginaire, mais il faudrait remonter à la surface. La rêverie Rêverie, ce qui relève du rêve, elle est un rêve éveillé. C'est un espèce de détachement mental momentané de l'environnement réel. Une promenade, d'un rêveur solitaire. L'esprit se laisse happer par une impression, une émotion, un souvenir, et laisse aller son imagination, au hasard des associations d'idées. Rêve dans le sommeil, rêverie rattachée à la réalité. Le rêve n'est-il pas réel ? Quand je rêve, j'existe encore physiquement. Ne suis-je pas réel ? Qu'est-ce que la réalité ? Je repense à Rousseau, les rêveries du promeneur solitaire, imaginaire dedans et créateur de sens, en cédant du hasard à un hasard révélateur. Imaginaire, collectif ou individuel, créé par l'imagination, qui ne relève pas du concret, selon la psychanalyse de Lacan, l'image du semblable. Illusion ? Merleau-Ponty, phénoménologie de la perception. Je fuis la société dans la nature ou le monde réel, dans un imaginaire qui est fait de débris du réel. Rêverie, rêve, imagination, intérieur, extérieur. L'extériorité des choses, l'intériorité d'un extérieur. L'imaginaire qui s'exprime dans les rêves, dans la réalité. Donc, l'histoire de ce personnage commencerait par la chute. Au début, ça a commencé comme ça. Pas chez Breton, pas dans l'amour fou. Ça pourrait commencer autrement. Au commencement était le tout. La naissance de l'univers d'un individu. Dans l'amour fou, il y a la figure de style de l'incomplet, qui se crée petit à petit. Il n'y a pas de naissance directe, mais naissance progressive. Dans l'amour fou, on est à la fin. Et si c'était une grande carte remplie d'idées, de photos, d'extraits, de références, au demeurant en désordre, mais qui, une fois les points reliés, faisaient sens, allait au-delà du concept même de sens, nous révélait quelque chose de profond, de pur, à l'image de la métaphore, de prime abord incompréhensible, puis, une fois déchiffré, s'offre à toi comme un puits sans fond de connaissances. L'amour fou serait construit comme une métaphore, la métaphore du rêve, du hasard. Et le chaos, c'est un chaos révélateur, créateur de sens. Le hasard, comme au réveil, des pensées floues, on se cherche encore, entre rêverie et réalité, puis finalement, on prend ses marques, et on se lève. C'est un peu comme si tout notre esprit était tendu vers l'abstraction, vers le monde des images plutôt que celui des idées. Ce ne sont pas tes mots, ce sont ceux d'un poète, d'un épistémologue, d'un métaphysicien, d'un métapoète. Ce sont les mots de Gaston Bachelard, qui d'autre n'a pas autant utilisé les notions d'imaginaire et de rêverie pour développer une théorie scientifique de la pensée, de l'intérieur, de la tête. L'imagination est le processus de création de toutes les images, selon lui. Les images qui seraient des reflets de nos sensations, la perception de l'environnement par notre corps. On commence tout en bas, à la psychologie des profondeurs. Le monde liquide, le monde des Hadès, de la barque de Caron qui, contre quelques sous, nous emmène vers un destin commun, l'éternité de l'attente. La mort quotidienne n'est pas la mort exubérante du feu qui perce le ciel de ses flèches. La mort quotidienne est la mort de l'eau. Elle coule toujours, elle tombe toujours. La peine de l'eau est infinie. L'eau folle de ses volutes comme une chevelure de feu. Glissée comme l'eau dans l'étincellement pur, pour cela, il faut avoir perdu la notion du temps. C'est au début de l'amour fou que Breton voit des figures au bord d'un lac. Le monde de la rêverie, domaine de Londines. C'est ici que naissent les peurs et les désirs. Et puis, on remonte un peu. L'image devient plus perceptible, plus lourde. C'est l'étape de la solidification. La terre, c'est l'élément de la solidité. Le terrain qui flotte sur le monde à queue des morts. Les poètes y voient en elles la base du corps, de nos corps, la terre nourricière, la terre qui maintient notre structure et la terre qui brûle la plante des pieds, comme le paysage volcanique que visite Breton. Nul plus haut enseignement artistique ne me paraît pouvoir être reçu que du cristal. Je ne cesse pas d'être porté à l'apologie de la création, l'action spontanée, et cela dans la mesure même où le cristal en est l'expression parfaite. Nous sommes de la vie basée sur le carbone et la terre est principalement du carbone. Les cristaux aussi sont faits de carbone. Puis vient l'étape de la sublimation. De l'état solide à l'état gazeux. Le bon vent qui nous emporte ne tombera peut-être plus, puisqu'il est dès maintenant chargé des parfums comme si des jardins s'étageaient au-dessus de nous. Le vent, élément des hauteurs. Bachelard y voyait dedans l'élément du philosophe Nietzsche, assassin de Dieu. L'idée de s'élever, de se transcender. De voler au hasard tel une plume dans un film hollywoodien. L'écriture bretonienne cherche à se tracer comme une douce tornade. Puis vient l'étape de la ionisation. Le gaz devient plasma. Le feu. Le feu que l'on ne peut voler qu'au Dieu. La base de la vie. Premier mouvement de l'imaginaire de tout poète. À nouveau, je le vois sur l'île volcanique. De son palier supérieur où l'œil ne découvre plus la moindre herbe, où tout pourrait être si glacé et si sombre, je contemple jusqu'au vertige tes mains ouvertes au-dessus du feu de brindis que nous venons d'allumer et qui fait rage. Tes mains enchantresses, tes mains transparentes qui planent sur le feu de ma vie. Comme tout s'embellit à la lueur des flammes, le moindre débris de verre trouve le moyen d'être à la fois bleu et rose. N'est-il pas étrange que les épistémologues modernes se basent sur la classification des éléments d'Aristote ? C'est un scientifique, mais un scientifique de la non-science, du Arrationnel. De l'Irrationnel. Non, l'Irrationnel est le contraire du Rationnel. L'Arrationnel, c'est se situer dans une métaphysique, comme le voulait Bachelard. Il s'est interrogé sur les contacts réguliers entre l'humain et la nature. Le psychisme humain se divise en concepts d'un côté et la rêverie de l'autre. Et tout ce puzzle d'images serait à la base d'un art de vivre, en adéquation avec une vie poétique, une vie lyrique. Un puzzle d'images. Une image en puzzle. Les rêves, en somme. Et leur interprétation. Une idée prise séparément d'une autre. Un fragment de rêve séparé du rêve. Bizarre, absurde. Le rêve dans son entièreté. Le puzzle complété. Une nouvelle réalité, intimement liée à la réalité première. L'interprétation des rêves. 1900, Freud. Breton rencontra Freud dans une assiette. Freud lui expliqua que le rêve est l'accomplissement d'un souhait refoulé. L'image comme frontière entre l'inconscient et le conscient. L'interprétation des rêves permet de sonder l'inconscient. Elle est, en réalité, la voie royale de la connaissance de l'inconscient. Freud, 5 leçons sur la psychanalyse. Freud considère que le contenu du sommeil paradoxal est un résidu de l'enfance. Le sommeil paradoxal ? Le sommeil est divisé en 4 à 6 cycles de sommeil. Eux-mêmes divisés en 5 grandes phases. Et c'est uniquement lorsque tu atteins la 5ème phase, le sommeil paradoxal, que tu rêves. Puis, tu te réveilles ou tu repars dans un nouveau cycle de sommeil. Lors de tes 8 heures de sommeil, tu ne rêves donc que 4 à 6 fois par nuit, par phase de 10 à 50 minutes. Le rêve occupe donc entre 20 à 25% du nuit de sommeil. L'amour fou, page 46, m'inclina à une assez longue rêverie, dont je crois dans mon enfance, retrouver trace à son propos. L'amour fou, page 40. Par le rêve, c'est l'enfant qui continue à vivre dans l'homme. Non loin des cartes, Lacan m'expliquait que ce n'est pas seulement son désir personnel qu'il faut prendre en compte dans les rêves, mais que le désir de l'autre est tout aussi essentiel, et ce, peu importe le rêve. Mon désir à moi ? Et le mien ? Deux désirs qui ne seraient qu'un ? André Breton, l'amour fou, page 37. Je crois avoir réussi à établir que les uns et les autres admettent un commun dénominateur situé dans l'esprit de l'homme et qui n'est autre que son désir. André Breton, l'amour fou, page 40. Désir d'aimer et d'être aimé. André Breton, l'amour fou, page 45. Ces deux trouvailles que Giacometti et moi nous faisons ensemble répondent à un désir qui n'est pas un désir quelconque de l'un de nous, mais bien un désir de l'un de nous auquel l'autre, en raison de circonstances particulières, se trouve associé. Ainsi, comme pour Lacan, pour Breton, mon désir est aussi celui de quelqu'un d'autre. Carl Gustav Jung, qui d'un œil méfiant regardait tout cela du coin de l'assiette, décida de retirer son masque et de s'envoler chez le serrurier. Pour lui, les rêves relèvent des archétypes. L'inconscient collectif est structuré par des archétypes. Les archétypes sont les thèmes récurrents, les grandes figures symboliques rencontrées dans les rêves, dans les mythes, dans les contes. Ces archétypes forment alors la graine de l'imaginaire, le grand lac d'images dans lequel l'imaginaire vient s'abreuver. Jung distingue deux grands archétypes. L'anima, le principe féminin, retrouvé aussi dans l'homme, et l'animus, le principe masculin, retrouvé aussi chez la femme. Les exigences des archétypes sont alors révélées par les rêves. L'image est un instrument thérapeutique pour Jung. Qu'est-ce que tu vois là ? Ce ne sont que des tâches. Tu n'as pas écouté la présentation. Ton imaginaire y associe une forme. C'est une pareille d'Oli. Comme ici, tu vois un visage. Ici, tu as l'impression d'y voir Mickey. Mais tout ça se passe dans ta tête et non dans l'image. L'imaginaire existe avant la réalité. Le signifiant avant le signifié. Ou alors l'imaginaire est une deuxième réalité, coexistante avec la première, qui parfois prend le devant sur celle-ci. Le rêve invente une néoréalité en assemblant, en agençant des éléments, en les combinant. Le rêve met en mot l'imaginaire qui est traduit dans le rêve. Les surréalistes puisent dans ce fond commun que sont les rêves et l'imaginaire, dans ce puzzle. Il n'est pas impossible que l'étude du rêve nous permette de comprendre à leur tour ces créations de l'imagination populaire. L'inconscient se sert pour représenter les complexes d'un certain symbolisme, symbole tel que nous les retrouvons dans les légendes et les mythes. L'amour fou, page 39. Cette soif d'errer à la rencontre de tout, à l'image du hasard des objets de la rencontre, dans le rêve, il y a une sorte d'errance de l'inconscient qui par la rencontre de deux idées ou images, au demeurant farfelues, vont créer un signifiant interprétable à travers l'analyse revendiquée par la psychanalyse, la psychologie, ou celle que tu vas porter sur toi-même. Seules, les idées, les images n'étaient rien. Ensemble, elles seront tout. Dans la nuit, je rêvais que le rêve était la clé, la voie d'accès, derrière les branchages de la vie, le rêve, et derrière le rêve, la réalité, la vraie, l'inconscient, la liberté. Puis je l'ai rencontré. Puis je l'ai rencontré. Je me trouvais dans un désert, seul, tout autour de moi était liquide, impalpable. Derrière la brume, j'aperçus un homme, André Breton. C'est ainsi qu'il s'est présenté. Il me disait que le procès de la connaissance n'étant plus à faire, l'intelligence n'entrant plus en ligne de compte, le rêve seul laisse à l'homme tous ses droits à la liberté. L'idéal de liberté, la quête de l'inconscient, rimait avec liberté. L'inconscient était liberté, l'intouchable, la liberté ultime, l'inviolable, indérobable. Le voilà, l'imaginaire surréaliste. Le surréalisme est-il alors aussi surréel ? C'est son univers qui l'est. Et l'art contemporain alors ? Le surréalisme, ce ne sont pas des gens qui s'amusent sous drogue. Ça, c'est une partie de l'art contemporain. Chez les surréalistes, il y avait une réelle idée derrière, une aspiration, une recherche, des références. Ce n'était pas le rêve et le hasard avant tout, c'était les rêves et le hasard comme nouvelles tentatives d'explorer le monde. L'humain, comme tentative de nouvelles réponses aux questions éternelles, aux questions existentielles. Ce n'est pas juste l'onirisme ou le surréel contre le réel, mais bien le mélange des deux. La dialectique entre réel et imaginaire, personnel ou collectif. La dichotomie entre extérieur et intérieur. L'imbrication des deux. Intériorisation du monde extérieur et extériorisation d'une intériorité, elle-même fruit du monde extérieur. L'imaginaire, fruit d'une certaine réalité, prenant vie dans les rêves et construisant sa propre réalité parallèle ou influençant à son tour la réalité qui de nouveau influencera une certaine mythologie dans laquelle viendra puiser l'imaginaire. L'ouroboros. L'éternel retour. Le cycle de la vie. Sisyphe, ré qui se bat corps et âme dans les mondes souterrains des forces des ténèbres pour apporter le soleil chaque matin. Mais qu'est-ce que la réalité ? Philippe Caïdic. La réalité est ce qui continue d'exister lorsqu'on cesse d'y croire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada